Par l'écriture, je m'octroie des mots d'écrit, des pays que j'habite. La poésie me permet des audaces, dont celle d'écrire à sec et à vide. Au milieu de ses livres, dans son élément, l'écrivaine répond avec chaleur. Professeure, oratrice, directrice de littéraire maoï, membre de l'Académie thaïsienne, c'est avec surprise et fierté que Flora de Batin reçoit le prix Hérédia. Un prix qui permet à la littérature polynésienne de s'ouvrir au reste du monde. C'est bon pour nos auteurs polynésiens. C'est le début de la reconnaissance vraiment par les prix qui sont accordés en dehors d'ici. Grâce à ses talents d'auteur, Flora de Batin s'engage pour la condition féminine. J'ai été désignée en 79. Le travail a commencé à ce moment-là, donc la demande au niveau de la Commission du Pacifique Sud de la reconnaissance du rôle et de la place de la femme dans l'éducation, dans le développement de la région océanienne. Femme en multiples casquettes, elle est aussi depuis peu une artiste accomplie. J'ai été invitée à exposer et donc j'ai exposé ce travail-là. Je l'ai exposé sous forme de tableaux de l'un des réalisations, et ce manuscrit, ou art et poésie, où j'ai travaillé. Tout ce qui est là, c'est ce que j'ai travaillé moi. Le 30 novembre prochain, c'est à Paris que Flora de Batin recevra sa distinction. Merci. Merci.